Mesdames, Messieurs, bonjour. D'abord, je voudrais m'excuser auprès des gens qui fréquentent cette page. Je n'ai pas fait de commentaire depuis l'arrestation de Jonathan Bété parce que j'ai été retenu ailleurs, malheureusement. C'est vrai, les gens me disaient ou m'appelaient dans ma boîte vocale pour me dire « on vous entend partout, à la radio, on vous entend à la télévision » et vous n'avez pas apporté de commentaire sur votre page. Lorsque j'ai appris que Jonathan Bété, 36 ans, de Trois-Rivières avait été arrêté, j'ai bien spécifié qu'il était arrêté en vertu de mandat concernant la distribution et la possession de pornographie juvénile. Donc, pour moi, les policiers de la Sûreté du Québec ont joué par la bande. Alors, vous saviez ce que je veux dire, ils ont fait un détour. Là, on était en mesure de pouvoir l'accuser au criminel, six chefs d'accusation. Lorsque la personne est accusée au criminel, c'est automatique, ça devient public. On le sait que sur les réseaux, les réseaux d'Internet, il y avait souvent la mention de Jonathan Bété avec photo, mais nous, on n'avait pas le droit de le faire. Maintenant, on peut le faire. Qu'est-ce qui arrive dans le cas de Ségryka-Provencher? Les gens ont été extrêmement surpris que la Couronne ne s'est pas objectée à sa remise en liberté. La raison est claire. Lorsqu'une personne est incarcérée et qu'il ne veut pas collaborer avec les policiers, la réponse est « Je ne veux rien savoir de vous autres ». Il a été remis en liberté, moyennant des conditions sévères. Depuis qu'il est remis en liberté, il habite à la résidence de ses parents. Au cours de l'enquête, lorsqu'ils ont fait une perquisition à la compagnie directement ce matin-là, ils ont, pendant toute la journée, interrogé tous les employés qui voulaient, pas les enquêteurs de la Sûreté du Québec, voulaient savoir le comportement de Jonathan Bété lorsque Ségryka-Provencher est disparu en juillet 2007. On voulait savoir quel a été le comportement lorsque les ossements ont été trouvés, puis on voulait savoir si quelqu'un avait de l'information concernant les accusations criminelles qu'on a déposées contre lui. On a rencontré ses parents, on a rencontré ses ex-amis de cœur, pour savoir le comportement sexuel que ce gars-là avait. Je vais vous expliquer rapidement comment ça a pu se faire. Moi, je ne suis pas un spécialiste de ça, de l'électronique, mais il y a ce qu'on appelle un robot. Si, par exemple, moi, je mets dans mon robot ou je mets dans mon site des chansons, et quelqu'un d'autre met d'autres chansons, on peut faire le transfert, et c'est ça qui est arrivé. Vous savez, la police, je l'ai toujours dit, n'a pas de boule de cristal. À un moment donné, il est rentré une information, et ça a peut-être permis de démontrer que Jonathan Bété avait un réseau, 2000 photos d'enfants de 8 à 12 ans. Et ça, ça a amené le procureur de la Couronne à décider de porter des accusations aux criminels. Les gens se posent la question. Est-ce qu'il y aura des accusations un jour? Je ne dis pas que Jonathan Bété est responsable de l'enlèvement, de la séquestration et du meurtre de Cédrica Provencher. Mais il est toujours considéré comme le suspect numéro un dans la disparition de Cédrica Provencher-le-Nord. J'ai eu l'occasion depuis quelques jours de parler avec les proches de Cédrica Provencher. Vous avez vu les commentaires de Martin, vous avez vu les commentaires de Karine. Ils se sont limités parce que la Sûreté du Québec demande de ne pas nuire à l'enquête. Il est sûr et certain que ce n'est pas parce qu'il y a des accusations aux criminels concernant la pornographie juvénile que ça va amener que l'enquête va débuter sur un autre élément. Mais ça ne peut pas nuire parce que le gars est présentement devant les tribunaux. Maintenant, la question de la fameuse voiture, la curette de couleur rouge, les poignées chromées, c'est encore l'élément principal dans l'enquête de Cédrica Provencher. Oui, je suis au courant de plusieurs affaires dans ce dossier-là, sauf que compte tenu qu'il n'y a pas d'accusation contre Jonathan Bété en rapport avec l'enlèvement, la séquestration et le meurtre de Cédrica Provencher, je dois faire très attention et retenir les informations que j'ai. Ce n'est pas dans le but de vous les cacher, mais je ne veux pas nuire et surtout être accusé d'entrable au travail des policiers. Les gens qui m'ont dit des bêtises, me disant, « Bien oui, vous avez été subvoyé par la famille parce que c'est une famille. » Pensez d'abord aux employés qui vivent, qui travaillent à cette compagnie-là, qui est en descente énormément, ils ont perdu énormément de contrats. On a changé l'identité de la compagnie. Il y a une rumeur qui circule que les parents de Jonathan Bété auraient vendu leur maison à un prix ridicule. Moi, je pense aux parents de Jonathan Bété et à ses proches qui vivent des moments très difficiles. Les employés de cette compagnie-là, il y en a beaucoup qui sont mères de famille, pères d'enfants, ces gens-là ont vécu des moments extrêmement difficiles parce que la photo circulait sur les réseaux, les différents réseaux. Alors, moi, j'ai beaucoup de sympathie. Ces gens-là n'ont aucune responsabilité dans cette affaire-là. On verra ce que ça va donner. Les gens qui m'appellent me disent, « Vous avez eu des pressions pour ne jamais le nommer. » Écoutez, je ne pouvais pas le nommer. On a fait un dossier Poirier, dossier sacré judiciaire de Poirier, durant la première année. On n'est jamais allé trop loin parce qu'on a une responsabilité comme animateur, comme producteur et comme diffuseur. Maintenant, il y a des accusations criminelles sur un dossier concernant la pornographie juinile. Alors, j'espère que ça va être très clair. Si j'ai d'autres développements, si je suis en mesure de vendre des choses publiques, surveillez mon site. Et sur ça, je vous remercie de votre collaboration et merci surtout d'avoir le temps de venir sur mon site. Disque à vous.